Bonjour à tous, Fabien, activateur web, de retour sur la série de création d'une API avec Node.js, Express et MongoDB. Nous allons voir dans cette vidéo et ce chapitre la création d'une application avec Express. De retour dans VS Code, nous avons pour le moment démarré notre serveur JS et notre application back-end. Donc, créer des serveurs avec Node seulement est possible, mais néanmoins long et laborieux. Il faudrait pour cela analyser chaque demande entrante. Express va nous simplifier ses tâches en nous permettant de déployer notre API beaucoup plus facilement. Donc, nous allons installer Express dans notre dossier back-end. Nous pouvons soit stopper notre serveur Node-Amon ou ouvrir un nouveau terminal. Donc ici, je vais ouvrir un autre terminal. Je dois aller dans mon dossier back-end, donc cd back-end. Je m'assure que ma ligne de commande se termine bien par back-end. Et ici, je vais exécuter la commande npm install express. Le package express a été ajouté. Il a été ajouté ainsi que toutes ses dépendances. Donc, après l'installation d'Express, on va créer un nouveau fichier dans notre dossier back-end. Un nouveau fichier que nous allons appeler app.js qui, comme vous le devinez, va être le fichier de notre application. Nous placerons notre application express avec ce code. Nous importons notre package express en indiquant constexpress égale dryerexpress. Ensuite, je vais dire que ma constante app est égale à express. Et ensuite, j'exporterai cette application app en notant module.export égale app. Revenons ensuite à notre fichier serveur.js. Ici, nous avions créé un serveur tout simple. Nous allons devoir modifier tout cela. Ici, je peux, par exemple, je vais supprimer cela. Et je tape const app. Et je tape const app. Idle require. Slash app. Je vais ensuite dire que app. p.7. Port.1. Plut.1. Cesse. Ange. Port.1. 1000. Et que ma constante serveur. égale gtp plate serveur et je lui passe mon app. Si nous lançons une requête depuis notre serveur maintenant excusez-moi Si nous lançons une requête depuis notre serveur maintenant nous aurons une erreur 404 car notre application n'a aucun moyen de répondre. Nous lui avons enlevé les objets request et réponse. Ajoutons donc une réponse simple à notre fichier app.js. Je retourne dans mon fichier app.js Après la déclaration de ma constante app, je vais mettre que app.use Ici, je vais utiliser ma requête et ma réponse et j'envoie une réponse de type JSON avec à l'intérieur un message indiquant une chaîne du caractère préquant la requête est reçue. Maintenant, si nous effectuons une requête notre serveur avec Postman ou depuis le navigateur nous devons recevoir un objet JSON en réponse comme nous l'avons indiqué ici contenant le message que nous avons spécifié. Bien entendu, après avoir relancé le serveur si toutefois vous avez copié Nodeemon ici nous voyons Nodeemon me dit qu'il y a une erreur lorsque Nodeemon affiche en rouge c'est qu'il y a une erreur dans mon code que je regarde effectivement ici dans mon APP je dois modifier ici pour retourner 1 et retourner ensuite dans mon application APP.js ici mon serveur Node a redémarré et nous voyons tout s'affiche en vert maintenant si je retourne voir sur mon navigateur par exemple nous pourrons également nous servir de Postman nous verrons cela ensuite si je retourne sur mon localhost j'ai bien un objet JSON qui me dit message la requête est reçue maintenant voyons cela avec Postman je vous l'ai dit tout au long du développement de notre application nous installerons Postman moi je l'ai déjà installé à vous d'aller voir sur Google ou autre pour installer Postman alors vous avez la possibilité soit d'avoir Postman sur votre système ou de l'utiliser en ligne ici je vais me rendre sur la page d'accueil de Postman et je vais créer un nouveau workspace donc un espace de travail je vais nommer API je peux ici mettre des sections API de des applications front-end dire paradise ici j'ai moyen soit de le mettre en personnel en privé pour partager avec l'équipe ou de le mettre en public je vais mettre ceci en public pour le monde je fais créer mon espace de travail et je me retrouve dans mon espace de travail nommé fullstack API je peux créer une première collection je vais cliquer ici sur create collection ici je vais nommer de la même manière API je laisse comme cela pour le moment je me retrouve avec un dossier API et ici je clique sur les trois petites flèches et je vais faire une nouvelle requête donc add request cette requête je vais l'appeler serveur API cette requête sera de type get et je veux simplement faire une requête sur mon endpoint sur mon serveur qui utilise le port 3000 donc je vais utiliser comme endpoint comme point de terminaison en français et de point slash la même adresse que j'ai rentré dans mon navigateur 1 3000 et je clique ensuite sur le bouton send pour lancer ma requête et ici j'ai bien ma réponse qui est la requête est reçue avec un statut qui est un code de statut 200 voilà comment on fait une requête sur Postman donc continuons nous excusez-moi nous revenons ici et une application express est essentiellement pardon une série de fonctions que l'on appelle middleware chaque élément de middleware reçoit les objets request et réponse il peut les lire les analyser les manipuler si besoin il reçoit également la méthode next qui permet à chaque middleware de passer à l'exécution du middleware suivant alors comme le code est souvent plus parlant que le grand discours modifions notre fichier app.js comme ceci nous allons donc dans le fichier app.js ici je vais au dessus après ma constante app déclarée je vais mettre un app 12 je vais ensuite en requête ma réponse et je vais écrire next et je vais écrire mon middleware qui sera un console un log ici je peux mettre par exemple un requête et puis un reçu et je tape ensuite next comme ceci ici je vais essayer d'éviter de faire les fautes next veut dire je passe au middleware suivant ici je mets mon point virgule je vais mettre encore un app.use toujours avec ma requête ma réponse et mon next et ici je vais mettre réponse status par exemple je vais mettre le code 201 je tape ensuite next pour passer au middleware suivant ensuite je vais laisser ma réponse la requête a bien été reçue et je vais écrire enfin un dernier middleware attention ici il faut que je mette en next pour passer au middleware suivant et ici j'écris par exemple un dernier middleware qui sera respect 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 et je vais également faire un console .log où je vais écrire réponse avec succès et ici étant donné que c'est mon dernier middleware je n'ai pas besoin de mettre next donc ici l'application express que nous venons de la coder contient quatre éléments de middleware le premier indique requête reçue la requête est bien reçue dans la console nous avons fait un console log elle passe l'exécution au suivant le deuxième ajoute un code de statut 201 à la réponse et passe l'exécution au suivant le troisième envoie la réponse au format JSON la requête a bien été reçue et passe au suivant le dernier indique réponse envoyée avec succès dans la console nous pouvons vérifier ces étapes en relançant notre requête depuis Postman ou depuis le navigateur nous devrions avoir une réponse avec un code 201 et un objet JSON contenant le message que nous avons transmis et dans la console nous devrions avoir de nouveaux messages également je retourne sur Postman et je renvoie ma requête en appuyant sur le bouton Send ici j'ai bien la requête a bien été reçue et mon code est maintenant un code de statut 201 si je vais dans ma console alors il me dit que next is not defined effectivement ici j'ai fait une erreur je relance ma requête toujours mon code 201 la requête a bien été reçue et cette fois dans ma console j'ai bien requête et bien reçue réponse envoyée avec succès parfait bien entendu ceci est un serveur très simple mais cela permet d'illustrer comment fonctionne le middleware d'une application express avant de continuer à créer notre API nous devons améliorer notre fichier serveur.js afin de rendre plus stable et approprié pour le déploiement donc modifions-le ainsi alors pour aller plus vite et pour que les vidéos ne durent pas très pas trop trop longtemps non plus je vais copier et coller ce code que je vais vous expliquer ensuite bien entendu vous pouvez mettre en pause la vidéo afin de copier le code ou vous rendre sur le blog pour ben pour simplement copier le code que je vous mettrai à disposition ici alors je vais simplement mettre un espace ici alors je vais ouvrir c'est ça vous pouvez voir que nous commençons toujours par déclarer le le http qui est natif dans node nous déclarons notre constante app et nous allons sur notre application .app ensuite la fonction normalize port qui va renvoyer donc un port valide après avoir vérifié si cela n'est pas un nombre alors elle nous renvoie la valeur et donc une chaîne de caractère et si c'est un nombre alors elle nous renvoie ce nom ici on dit que nous parsons la valeur du port si et nous envoyons cette valeur normalize port dans une constante que nous définissons dans le port nous disons que notre app utilisera cette valeur port définie dans une chaîne de caractère que nous nommons port la fonction error handler recherche les différents cas d'erreur possibles et les gère de manière appropriée c'est à dire qu'ici nous disons que nous déclarons la constante adresse la constante by et nous faisons ensuite un switch et suivant les cas d'erreur puisque e-access e-add dryness sont des erreurs nous renvoyons l'erreur de manière appropriée nous avons ensuite ici nous déclarons notre serveur et nous avons ensuite un écouteur d'événements qui est serveur on listening qui écoute à la fois les erreurs nous le déclarons dans une chaîne de caractère que nous nommons erreur nous passons au paramètre notre fonction erreur handler qui gère les différents cas d'erreur possibles et nous envoyons ensuite un écouteur d'événements qui enregistrera qui sera également enregistré pour indiquer dans la console le port sur lequel le serveur le serveur s'exécute ici nous récupérons notre adresse du serveur et dans notre constante bind nous disons nous récupérons l'adresse qui sera égale à une chaîne de caractère et ensuite nous ajoutons l'adresse le port le console log nous dira listening on plus by c'est à dire qu'ici listening on port 3000 nous pouvons également écrire cela en français si bon vous semble écoute sur le port net serveur écoute sur le port 3000 le serveur de développement Node est maintenant fonctionnel et nous pouvons continuer à ajouter de nouvelles fonctionnalités à notre application express c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo et nous regarderons comment configurer la base de données MongoDB et la lier avec notre application je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo de cette série n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires n'hésitez pas à vous inscrire sur l'activateur web n'hésitez pas à vous inscrire à vous abonner à ma page facebook à ma chaîne youtube à faire tout cela à la fois à liker à partager enfin bref faire tout cela cela m'aidera dans mon référencement et m'encouragera à continuer à produire ce type de contenu je vous donne donc rendez-vous dans le deuxième chapitre de cette série qui sera consacré à la configuration de la base de données MongoDB en attendant prenez soin de vous et surtout restez curieux de la base à la base trompet Sous-titrage ST' 501